Si vous voyez un crocodile gelé dans la glace, fuyez ! Saviez-vous que les alligators peuvent se figer au point de paraître morts ? Il n'y a pas que les alligators. Plusieurs animaux adoptent des comportements prédateurs étranges qui peuvent tromper. Ils s'approchent trop près de vous, puis, avant que vous n'ayez eu le temps de réagir, ils vous frappent ou vous injectent leur venin. Voici 10 comportements étranges d'animaux. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir notre numéro 1. Et savoir pourquoi vous devriez vous en fuir si vous voyez un crocodile gelé dans la glace. L'araignée enroulante L'Australie possède des araignées objectivement intimidantes. Mais aucune n'est aussi intelligente que la Dolophones conifera, connue sous les noms d'araignée enroulante et araignée léopard à l'étranger. C'est une maîtresse du déguisement, et au moment où vous songez à vous appuyer sur une branche, quelque chose de dufteux sous vos paumes pourrait bien commencer à bouger. Cette bestiole effrayante appartient au genre Dolophones et possède un corps inhabituel qui peut s'aplatir complètement contre la surface d'une branche. Le ventre concave de l'araignée, tout comme ses pattes couvertes de duvets, a la forme d'un plat inversé, ce qui lui permet d'épouser les courbes d'un arbre. Le superbe camouflage de l'araignée enroulante est renforcé par le motif inhabituel des disques ovales qui traversent son abdomen, ce qui lui vaut le surnom d'araignée léopard à l'étranger. Cet arachnide est plus actif la nuit et émerge dans l'obscurité pour tisser une toile orbitale verticale. Cette araignée démonte sa toile avant le lever du soleil et se repositionne sur une branche pour se cacher pendant la journée. Eh oui, si vous avez l'habitude d'attraper des branches d'arbres au hasard en plein après-midi dans les bois, vous risquez d'être piqué par une araignée Dolophones. Alors, fuyez, tout simplement. Les cyclidés d'Amérique centrale Ok, peut-être que votre poisson rouge dormait vraiment. Le cyclidés d'Amérique centrale ne fait semblant d'être mort que pour attirer des proies peu méfiantes. Feindre la mort est une stratégie de chasse dans laquelle un individu en bonne santé agit comme s'il était mort pour attirer une proie à sa portée. Et cela ne se limite pas aux crocodiles et aux serpents. Les poissons, comme ce cyclidés, y jouent aussi très intelligemment. Les charognards sont attirés par ce prédateur aquatique en raison de ses motifs élaborés qui lui donnent l'apparence d'un poisson mourant. Une fois apporté, le cyclidés tue et dévore le nettoyeur après avoir soudainement repris conscience. Pas mal, non ? La couleuvre à nez plat qui fait la morte En parlant d'animaux qui font les morts, la couleuvre à nez plat pourrait bien remporter un Oscar pour sa performance. Avant de feindre la mort, cette couleuvre utilise une variété de moyens de défense supplémentaires. Lorsqu'elle est surprise, elle lève la tête, écarte largement le cou et siffle. Elle émet alors une odeur nauséabonde. Si ce geste échoue, le serpent se retourne sur le dos et reste immobile. Il ouvre la bouche et laisse pendre sa langue, comme un opossum. Il se retournera de nouveau sur le dos et fera le mort si on le prend et on le remet sur le ventre. Faire le mort pour une couleuvre à nez plat n'est pas pour s'amuser, ni même un geste acquis. C'est un instinct ancré dans le reptile depuis sa naissance. Il s'agit d'un élément nécessaire à sa survie dans la nature, mais il en fait tout un plat. Le serpent indigo du Texas Pour ce qui est de la couleuvre à nez aplatie, le danger n'est peut-être pas si intimidant parce qu'il s'agit d'une petite créature, mais que se passe-t-il lorsque vous rencontrez un serpent plus grand qui fait le mort ? Vous pourriez aussi bien vous en fuir, surtout s'il s'agit du serpent indigo du Texas, appelé Drimarcon, Melanurus et Rebenus. Des scientifiques ont filmé un serpent de cette espèce en train de faire le mort pour la première fois. Et c'est assez étonnant de voir que ces créatures n'ont pas besoin de cours de théâtre. Le célèbre clip montre l'herpétologue amateur Eric Johnson de Bission, au Texas, en train de saisir un serpent indigo du Texas qui peut atteindre plus de 1,80 m de long. Dès qu'il tente de le toucher, le serpent se fige et ouvre même la bouche, semblant simuler sa propre mort. C'était la première fois que les scientifiques découvraient que ces serpents avaient ce comportement inhabituel. Mais si le serpent indigo du Texas n'est pas vraiment dangereux, on peut se demander ce qu'aurait fait cet homme s'il s'agissait d'un anaconda ou d'un cobra royal faisant le mort. Le ringale, un serpent venimeux d'Afrique du Sud, fait également le mort pour tromper sa proie ou son prédateur. Jetez un coup d'œil ! En parlant de camouflage et de faire le mort, il existe un chat sauvage qui est expert en mimétisme et qui pourrait même faire du théâtre s'il le voulait. Le marguet, ou Léopardus waidi, est un félin intelligent originaire des jungles d'Amérique du Sud. Il a inventé un moyen fantastique d'attirer son repas préféré, les singes. Ce félin malin mais sournois imite les cris d'un singe de la taille d'un écureuil, le tamarin bicolore, pour attirer les victimes sans méfiance et capter l'attention de ses proies. Mais ce n'est pas tout ce dont il est capable. Le marguet a une vision nocturne étonnante et peut voir six fois mieux que les humains la nuit, grâce à ses yeux énormes, tandis que ses longues moustaches mobiles lui permettent de naviguer dans la canopée de la jungle. Ces félins intelligents ont perfectionné l'art du mimétisme en observant les singes et sont les premiers animaux du monde à copier les cris de leur proie. La couronne du Christ Plongeur en apnée et plongeur sous-marin, attention ! Il existe une dangereuse créature marine qui se cache parmi les coraux et que vous pouvez confondre avec les coraux et la fleur marine, mais si vous la touchez, eh bien disons simplement que nous ne voudrions pas être à votre place à ce moment-là. La cantastère pourpre est l'une des espèces d'étoiles de mer les plus dangereuses. Le venin de cette étoile de mer, bien qu'il ne soit pas mortel, vous causera des nausées, une infection, des douleurs, une inflammation, un gonflement des extrémités et peut-être l'enfer pendant plus d'une semaine. Ces étoiles de mer, aussi surnommées « couronnes du Christ » ou « coussins de belle-mer », sont présentes à l'état naturel sur les récifs de la région Indo-Pacifique et elles ne sont pas seulement mortelles pour les humains. Elles peuvent dévaster les communautés de coraux durs, provoquant une perte majeure de coraux de la grande barrière de corail en provoquant leur blanchiment. Personne ne peut mieux faire le mort qu'un phasme. Ces types ressemblent à des brindilles mortes et se fondent parfaitement dans leur environnement, à savoir les écorces et les branches des arbres. Le phasme, qu'on appelle à juste titre « insecte-bâton » à l'étranger, ressemble aux brindilles parmi lesquelles il vit et, bien qu'il en existe 3000 espèces, toutes ne sont pas venimeuses, ce qui les rend encore plus dangereuses, car vous ne saurez pas à laquelle vous avez affaire. La meilleure chose à faire, si vous voyez soudain un bâton qui bouge, est de vous éloigner. Ces phasmes sont minuscules, mais certaines peuvent mesurer plus de 53 cm de long, comme le formidable Phobeticus kirby de Borneo, qui est un phasme géant et l'un des plus longs insectes du monde. De nombreux phasmes ont même des ailes, tandis que d'autres ont des épines et des tubercules sur le corps. Les phasmes font également le mort lorsque tous leurs mécanismes de défense échouent. Ils se laissent brusquement tomber de l'endroit où ils sont perchés, chutent sur le sol et restent très immobiles pour décourager les prédateurs. Les insectes venimeux émettent un liquide nauséabond ou une toxine qui peut provoquer des éruptions cutanées et des démangeaisons. Le poisson scorpion diable La plongée en apnée et l'observation des récifs coralliens ne sont pas sans danger. Et si le poisson pierre, bien camouflé, est l'un des poissons les plus mortels de la mer, il existe un autre prétendant qui ressemble à un récif corallien, le faux poisson pierre ou le poisson scorpion diable. De son nom scientifique, Scorpa enopsis diabolus, le poisson scorpion diable est un carnivore qui habite les océans tropico-indiens et pacifiques, les eaux de l'Afrique de l'Est, du Japon, d'Hawaï et même de la mer Rouge. On le trouve se fondant dans son habitat qui est le fond marin parmi les gravats, les rochers recouverts d'algues ou sur les rochers incrustés d'algues coralliennes sur les récifs. Ce poisson possède des épines venimeuses qui sont suffisamment toxiques pour tuer un être humain si un traitement médical n'est pas administré à temps. Heureusement, cette créature sournoise n'utilise son arme mortelle qu'en cas de légitime défense. Vous avez donc peu de chances de vous faire piquer, à moins de vous asseoir ou de marcher sur l'un d'eux. La piqûre d'un poisson scorpion provoque une douleur intense, un saignement et un gonflement en quelques minutes. Grenouilles des bois gelées Si l'on parle d'animaux qui se transforment en zombies, aucun n'est plus doué à ce jeu que la grenouille des bois gelée. En hiver, ces grenouilles peuvent arrêter leur cœur, leur respiration et congeler 70% de leur corps. Elles ne meurent pas et, croyez-le ou non, elles reviennent à la vie au printemps. La nature les a dotées d'un antigel à base de glycogène et de glucose qui pénètrent dans chaque cellule, les gardant en bonne santé et empêchant leur sang de geler. Mais lorsqu'elles sont assises, elles gèlent et vous pourriez penser qu'elles sont mortes, mais vous auriez tort. Alors que des milliards de dollars sont dépensés pour la congélation cryogénique, ces petites créatures le font sous des feuilles dans la nature. Alors, jaloux ? Alligators congelés Des phasmes, des grenouilles zombies et même un serpent qui fait le mort, on peut s'en accommoder, mais quand on voit le spectacle sinistre d'un crocodile gelé dans une rivière, on se croirait dans une scène de film. Vous risqueriez vous-même de vous figer de peur. Regardez ces images et cette vidéo d'un crocodile gelé, c'est carrément effrayant, mais comment est-ce possible ? Apparemment, tout comme les grenouilles des bois, les alligators possèdent la même capacité, à savoir une réaction de givrage liée au processus de brumation qui est la version reptilienne de l'hibernation des mammifères. Lorsque les températures sont inférieures à zéro, le reptile réduit son taux métabolique en ne gardant que son museau au-dessus de l'eau. Cela permet aux crocodiles de survivre à de brèves périodes de gel. Les crocodiles et les alligators ont également le sang froid et dépendent donc de l'environnement extérieur pour réguler leur température. Mais ces prédateurs suprêmes ne gèlent pas entièrement car l'eau en dessous reste liquide et leur museau n'est qu'un cartilage, de sorte que le gel ne leur fait pas de mal. Néanmoins, voir un tel spectacle en sachant que l'alligator peut s'animer à tout moment est mortel. Prendriez-vous vos jambes à votre cou ou seriez-vous assez fous pour aller voir de plus près ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, mais tant que vous êtes encore en vie, cliquez sur la cloche de notification et abonnez-vous à cette chaîne. Merci les amis ! A demain, j'espère ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...